Pour être formé entraîneur, d'abord moi, au moment où je l'ai suivi, c'était des formations qui étaient offertes par Golf Québec au Québec. Maintenant, avec les nouveaux professionnels, parce que je fais un bon bout de temps que je suis professionnel et coach, qui est deux choses différentes, professionnel enseignant et coach. À mon époque, on était formé au Québec pour avoir le niveau 3. Maintenant, les nouveaux professionnels qu'ils deviennent, soit pour enseignant, ils deviennent coach en même temps par leur formation et leur niveau, les crédits qu'ils accumulent. Évidemment, dans mon cas, j'avais déjà l'expérience, j'étais un éducateur physique de formation et en fait beaucoup de compétitions à l'origine, donc j'étais déjà versé là-dedans. Pour bien évaluer justement ces genres d'athlètes, de joueurs de golf, simplement en partant d'un joueur de golf qui veut s'améliorer. Ça, c'est une chose. Et si tu veux vraiment passer à un autre niveau, à ce moment-là, tu dois avoir une structure, tu dois être dans une structure, soit sport-études, soit encadré par un professionnel enseignant ou un coach ou un groupe d'athlats. Et ce qui est le fun d'avoir, c'est important pour les athlètes qui se développent bien, ils travaillent dans un groupe d'athlats. Donc, ensemble, ils peuvent eux-mêmes se confronter à des certaines situations mini-stress qu'on ne pourra pas mettre au même niveau qu'une situation golfique de haut niveau. Mais tout de moins, on crée des matchs, on a beaucoup d'interactions entre nous. Et donc, évidemment, on se voit tout évoluer là-dedans. En fait, tout le monde prend du mieux de l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on avance beaucoup facilement dans un groupe de golfeurs, athlètes. Et si le golfeur ne fit pas là-dedans ou en fait ne veut pas aller vers ça, ça demande du temps, le coaching, ça demande du temps, s'entraîner. À ce moment-là, bien, il le voit tout de suite. Et il va passer plutôt à l'amusement, au plaisir de jouer au jeu et tout de suite. Ça va représenter pour moi dans ma région, d'abord, c'est le plaisir parce que j'ai passé là moi-même quand j'étais plus jeune et j'ai joué les Jeux du Québec. Et je pense que c'est ce qui est motivé aussi le fait que je poursuis. Et aussi, bien, j'adore être dans ce genre d'ambiance-là où on a une petite mini-jeu olympique, là, où on a d'autres athlètes, d'autres groupes d'intervenants, des bénévoles et tout ça. Moi, je suis pas mal là-dedans. Aussi, bien, évidemment, les Jeux du Québec, c'est ça. C'est un fond pour, moi, je dirais, ceux qui sont pas nécessairement, surtout avec les niveaux qu'on regarde ici, puis le peu de nombre de joueurs qui sont là. Bien, c'est un beau défi pour l'athlète et moi, j'aime ça les supporter dans ce... C'est peut-être le premier pour eux, un premier point de, OK, un niveau de stress, puis un niveau de jeu. Tu vois, tu peux te comparer et puis tu peux voir un petit peu à l'âge où tu es. C'est qui les meilleurs, puis tout ça. Puis est-ce que t'es prêt à relever le défi? Bien, ici, au Jeux du Québec, c'est vraiment une entrée en matière pour plusieurs, mais dans d'autres, c'est d'aller chercher, évidemment, les médailles parce que c'est un plus-value pour eux, pour leur carrière, c'est sûr. Le support de Golf Québec, j'ai toujours beaucoup apprécié. Ils ont une excellente structure, des personnes responsables. La communication est vraiment intéressante à tous les niveaux avec Golf Québec. J'ai toujours une belle relation. Ils nous donnent une chance de pouvoir intervenir dans des sports-études. Ils nous donnent la chance d'être présents dans des événements comme ceux-là. Ils nous demandent conseils. Donc, tout ça. Évidemment, on fait interaction tous les jours avec Golf Québec pour nos régionaux parce que je suis coach régional. Donc, on communique beaucoup. Ils ont un service extraordinaire avec les régionaux, les CRJ. Et puis moi, bien, ça fait des années que je le fais et on a toujours eu des interactions fantastiques. Et moi, je remercie toujours tous ces gens-là, passant par Éric Couture qui n'est plus là, par Sandrine, Michel et Emerald dernièrement. J'ai fait affaire avec elle. C'est fantastique. Elle a fait un travail pour moi d'appui, de support, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, bien sûr. Eux autres sont là tout le temps, présents, dans les journées qu'on veut. On les appelle, ils sont disponibles. Franchement, très heureux de pouvoir travailler avec un organisation comme ça.